Ils sont connus pour avoir participé à de nombreuses émissions de télé-réalité, mais certains de ces candidats possèdent aussi des bagages scolaires insoupçonnés. Nabila a par exemple obtenu un certificat de formation générale, en 2015. Et vous ne devinerez jamais où la star l'a obtenu son diplôme. Si est-il en prison que la jolie brune a décroché son certificat, Nabila a profité de son séjour de cinq semaines en prison pour décrocher son tout premier diplôme. Pour l'obtenir, elle a passé une épreuve écrite de français et de mathématiques d'une heure, puis un oral de 20 minutes sur la vie sociale et professionnelle. De nombreux candidats comme Caroline Receveur, Ayem Noor et Kim Glow se sont arrêtés au baccalauréat. D'autres comme Benoît Dubois, Jessica Thivénin et Carla Moreau avaient un certain attrait pour les métiers de l'esthétique, car ils se sont dirigés vers un CAP Coiffure. Capucine à Nave et Paga en quant à eux ont préféré le commerce, car ils ont opté pour BTS en management des unités commerciales. Nicolas Lozina, Mélanie Dacruz, Thibaut Garcia, les plus diplômés avant de devenir un membre récurrent de l'émission Les Marseillais vs. le reste du monodé. Nicolas Lozina a obtenu son bac avant d'étudier pendant deux ans le commerce extérieur. Mélanie Dacruz, de son côté, a un bac plus 2 et a obtenu le certificat du cas, cabine crew attestation, pour être hôtesse de l'air. Finalement, la jeune femme a préféré démissionner pour participer à ce Crestory 9. Thibaut Garcia, le papa du petit Mélon est allé plus loin que sa femme Jessica Thivénin. En effet, il a un baccalauréat scientifique et un BTS Assurance. Il est aujourd'hui un candidat de télé-réalité reconnu et aussi un chef d'entreprise à succès. Il a un baccalauréat scientifique, un autre baccalauréat scientifique et un baccalauréat scientifique. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021